Aujourd'hui nous fêtons la Nativité de la Vierge Marie, fête que l'Église célèbre, mais que nous disent les textes des Évangiles au sujet de la conception de Marie ? Aujourd'hui le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, si nous connaissons aujourd'hui la généalogie de Jésus du côté de Joseph, à qui Jésus ne doit strictement rien au plan génétique, en revanche on ne connaît rien de la généalogie de Jésus du côté de Marie. Or Jésus lui doit tout, son patrimoine génétique, et en plus il lui doit sa descendance juive, parce que nous sommes juifs par la mère et non par le Père. Cela doit nous poser question, si Jésus est juif par sa mère et que nous ne savons rien de sa mère, alors vous allez me dire Joachim et Anne, mais qui sont ces deux personnages ? Bien, il faut savoir que la tradition et les Évangiles canoniques ne nous parlent pas des parents de Marie, à aucun endroit. Mais l'histoire de Joachim et Anne, son épouse, est relatée uniquement dans l'Évangile apocryphe de Jacques et le pseudo Matthieu, tous limpement pour nous faire remonter jusqu'à la tribu royale de Judas, d'où descendent tous les rois venus de David. Alors oui, native de Nazareth, Marie a pu engendrer l'enfant Jésus, mais Joachim et Anne sont décrits comme, surtout homme, Joachim, l'homme, est décrit comme un homme prospère, pieux et charitable dans l'Évangile de Jacques. Il est bon pasteur, pasteur de brebis de Nazareth, avant de s'occuper du cheptel de son beau-père Barbanter. Pour les orthodoxes, c'est vrai que c'est important, cet aspect-là, parce que c'est ce qui va relier Jésus à l'état de berger des brebis d'Israël. Alors oui, toutes ces questions historiques, on peut se poser la question de l'existence de la nativité de la Vierge. Était-elle Vierge ? Était-elle pas Vierge ? On peut se poser la question, mais la question n'est pas là. La question est de savoir ce que la lettre de Paul au Romain nous dit, ce que d'avance Dieu connaissait, il les a aussi destinés d'avance. Oui, et si le livre de Miché nous dit aussi que toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Judas, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois, mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera de leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Livre de Miché, qui nous parle donc de cette nativité, qui nous parle de cette nativité de Jésus par Marie, qui va enfanter celle qui devait être la mère du Sauveur. Alors oui, c'est Ephrata, Ephrata qui sera le début de toute l'histoire avec Marie. Mais vous allez me dire, mais Bernard, tu ne nous as pas parlé de comment nous pouvons comprendre les textes de ce jour. Je voudrais simplement vous dire que ces textes en ce jour ne doivent pas être pris dans un contexte de dévotion uniquement mariale. Ils sont là aussi pour nous interroger sur l'existence de Dieu dans notre vie. Ils sont là aussi pour nous poser question sur Marie, comment a-t-elle été choisie par Dieu ? Pourquoi Dieu l'a-t-il retenue parmi toutes les femmes qui existaient dans le monde à cette époque-là ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie parmi toutes ces femmes ? Alors, on peut chercher un sens profond à tout ça, mais l'enfant qui est engendré en elle vient d'abord du choix de l'Esprit Saint, qui va la retenir parmi toutes les femmes. Et cette femme va porter l'enfant Jésus et va continuer à le porter au long des siècles dans la tradition chrétienne, que ce soit chez les orthodoxes, les chrétiens de l'époque, que ce soit Jacques qui est un des plus anciens écrivains de l'histoire de Jésus, qui écrira l'évangile, le protévangile de Jacques, cet évangile apocryphe, qui ne sera pas retenu par l'Église, je dirais, canonique, pour une simple et unique raison, c'est qu'il donne des détails qui ne sont pas vérifiables et peuvent être contestés. Et c'est pour cela que l'Église ne l'a pas retenu. Mais est-ce que pour autant c'est faux ? Est-ce que pour autant c'est une lubie de Jacques ? Peut-être. Mais Jacques, s'il parle de Marie et de la nativité de Marie, c'est pour nous faire comprendre que le plan divin ne se situe pas simplement dans un contexte mystérieux, mais dans un contexte humain où le choix de Dieu est prévu depuis longtemps, très longtemps, puisque cet évangile va nous faire l'historique quelque part de l'existence de Marie dans le plan divin. Et si Jésus est prévu dans le plan divin, c'est bien parce que le Père l'avait prévu depuis toute éternité. Et du reste, Jésus dira avant qu'Abraham ne fût jeté. Le plan de Dieu se réalise non pas de manière magique et superstitieuse, non, c'est un tout. Il ne faut pas prendre que les évangiles et se dire, ben voilà, il n'y a que ça qui existe, que les Écritures, que l'Évangile, que la parole de Dieu. Non, il y a aussi toute la tradition humaine dans laquelle s'incarne l'humanité du Christ et également la divinité du Christ qui vient nous rejoindre dans toute cette divinité. On ne peut pas prendre que les évangiles ou que l'Ancien Testament ou que les lettres de Paul. Non, nous pouvons prendre l'ensemble et nous devons prendre l'ensemble de l'histoire. Parce que c'est un tout. Le plan de Dieu se situe dans un tout et nous faisons partie de ce tout. Ce tout où Jésus nous invite à nous raccrocher, non pas uniquement aux Saintes Écritures, mais également à toute la tradition chrétienne qui en découle et qui coule de cette histoire. Parce que Dieu a voulu s'incarner dans notre humanité. Jésus ne retenant pas sa condition divine, il s'est anéanti prenant notre condition humaine pour bien nous montrer qu'il s'est incarné dans notre humanité et qu'il est à l'origine de cette création. Puisqu'avant Abraham ne fut, il était et rien ne fut sans lui. Donc ça veut bien dire que dans le plan de Dieu, nous faisons partie de ce tout et on ne peut pas se séparer de ceci ou de cela sans risquer de se mettre à l'écart de ce plan divin qui est un tout. Mon ami, dans cette fête de la nativité, j'aurais envie de te dire, range-toi plutôt du côté de ceux qui sont à la recherche de la vérité et non dans ceux qui contestent la vérité. Rechercher la vérité peut dire que tu ne sais pas tout. Contester la vérité, c'est dire que c'est toi qui as la vérité, à toi tout seul. Recherche la vérité parce que Dieu s'est révélé en esprit et en vérité. Alors mon ami, Dieu pourra te dire merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada